Bienvenue dans mes micro-tutos Nous allons revoir ensemble, une à une, toutes les instructions du tricot. Bonjour Comment tricotons une maille par le brin arrière ou qu'est-ce qu'une maille prise par derrière ? Lorsqu'on tricote une maille maille endroit ou maille envers l'aiguille droite au moment de piquer est devant l'ouvrage et elle attaque la maille à tricoter par son brin avant. Lorsqu'on vous demande de tricoter une maille par derrière on vous demande d'intervenir sur le brin arrière. L'aiguille droite passe donc derrière l'aiguille gauche et elle va entrer dans la maille par le brin arrière soit par devant le brin arrière soit par derrière le brin arrière. Si vous tricotez la maille par devant le brin arrière c'est alors une maille endroit torse. Et par derrière le brin arrière c'est alors une maille envers torse. En vous demandant de tricoter une maille par le brin arrière c'est une façon de vous dire de faire une maille torse si la maille est normale, si elle est positionnée dans le bon sens et si on la tricote comme à l'habitude. Mais cette instruction n'est pas synonyme de maille torse. Elle peut être utilisée dans d'autres cas. Parfois on vous demande simplement d'entrer la maille par le brin arrière à l'endroit ou à l'envers. Une maille prise par derrière c'est donc tout simplement une maille où la pointe de l'aiguille droite attrape le brin arrière de la maille. Et vous verrez, cette demande est souvent utilisée. Merci de votre écoute et à très bientôt.